La trottinette est une façon de circulation connue pour être pratiquée par les petits-enfants qui ont des trottinettes qui se plisent puis disent Razor. Mais, de nos jours, la trottinette est un sport extrême compétitif qui permet à les gens de contester leurs limites et en même temps d'avoir du plaisir. De plus, la trottinette est pratiquée par plusieurs genres de personnes, hommes, femmes, enfants et autres. On prend par exemple Dylan Morrison, le deuxième meilleur au monde qui vient de l'Australie, et aussi Vinnie Whitney, un jeune garçon qui pratique de plus la trottinette. De plus, la trottinette est pratiquée en deux types, le parc et aussi le street, qui veut dire deux différents styles d'utiliser une trottinette. La trottinette est souvent comparée avec un autre sport qui s'appelle le skateboarding. Les deux sont très communs, mais ils sont très différents en même temps à cause de leur utilisation. Aussi, parce que la trottinette est très coûteuse à comparer avec le skateboarding, ils utilisent différents types de parties qui coûtent plus d'argent. Comme on peut voir ici, le coût de tout est environ 700$ américain, qui est très cher à comparer que les skateboards, c'est environ 100-200$ canadiens. La trottinette est majoritairement pratiquée par des enfants d'11 ans jusqu'à 16 ans et peut être aussi un sport super compétitif. Par exemple, il y a une compétition qui s'appelle ESA, qui est un championnat pas mal comme X Games, qui est une compétition de trottinettes qui se passe à chaque année, puis c'est les meilleurs tout autour du monde qui viennent. Si vous ne le savez pas encore, la trottinette est un véhicule typiquement monté comme une récréation, constituée d'un pied monté sur deux roues d'une longue poignée de direction, propulsée en posant un pied sur le marché-pied et posant l'autre sur le sol. De plus, la trottinette est un sport souvent pratiqué durant l'été, mais aussi peut être pratiqué dans les parcs intérieurs, par exemple le TAS à Montréal, et aussi The Yard, qui est un nouveau parc intérieur à Ottawa. Tyler Chaffin, un professionnel qui vient de l'Amérique et qui a compétitionné à des compétitions ISA et autres, a dit que pour devenir un professionnel, il faut s'entraîner, se pousser les limites, puis si tu te fais mal, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, sinon tu n'atteindras pas ton but d'être un professionnel, ou même juste d'améliorer et peut-être apprendre ton premier truc. Pour toutes heures, la trottinette était une façon de circuler, qui était souvent vue dans les enfants très petits, mais de nos jours, c'est un sport compétitif qui permet aux gens de contester leurs limites et en même temps d'avoir du plaisir, aussi d'apprendre de nouveaux trucs, et même peut-être un jour de faire partie de la compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !